Dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Berber, on trouve le texte suivant, le pouvoir des chiffres. Par leur forme, les chiffres nous racontent l'évolution de la conscience. Tout ce qui est courbe indique l'amour. Tout ce qui est très horizontal indique l'attachement. Tout ce qui est croisement indique les épreuves. Examinons-les. Zéro C'est le vide. L'œuf originel fermé. Un C'est le stade minéral. Ce n'est qu'un trait. C'est l'immobilité. C'est l'apparition de la matière. Pas de courbe d'amour. Pas de trait horizontal d'attachement. Pas de croix d'épreuve. Le minéral n'a pas de conscience. Il est juste là. Deux. C'est le stade végétal. La partie inférieure est composée d'un trait horizontal. Le végétal est donc attaché à la terre. Le végétal ne peut bouger son pied. Il est esclave du sol. Mais il est doté d'une courbe à sa partie supérieure. Le végétal aime le ciel et la lumière. Et c'est pour eux que la fleur se fait belle dans sa partie élevée. Trois. C'est le stade animal. Il n'y a plus de trait horizontal. L'animal s'est détaché de la terre. Il peut se mouvoir. Il y a deux boucles. Il aime en haut et en bas. Il aime le ciel. Il aime la terre. Mais il n'est attaché ni à l'un ni à l'autre. L'animal réagit en esclave de ses émotions. Ces deux boucles sont aussi deux bouches. L'une pour embrasser. L'autre pour mordre. L'animal est prédateur et proie. Il a peur en permanence. Peur de ne pas être nourri. Peur de ne pas être aimé. C'est pour cela qu'il s'agit constamment. Quatre. C'est le stade humain. Il est représenté par une croix. Il est à la croisée des chemins. C'est le premier chiffre à croisement. Si le quatre réussit son changement, il bascule dans le monde supérieur. Grâce à son simple libre arbitre, il a le choix entre rester aux états animaux et donc vivre dans la peur et l'envie, stagner dans le croisement, attitude qui consiste à laisser les enfants résoudre le problème à sa place ou évoluer vers le niveau de conscience supérieure. C'est l'enjeu actuel de l'humanité. Cinq. C'est l'humain spirituel. Si l'on observe son dessin, c'est l'inverse du deux. Le cinq a le trait d'attachement en haut. Il est lié au ciel. Il a une courbe en bas. Il aime la terre et ses habitants. Ayant réussi à se libérer du sol et donc des besoins matériels, il arrive à comprendre ce qui se passe en dessous et il aime globalement l'humanité et la vie. C'est l'humain éclairé, l'être conscient de l'enjeu de l'aventure de la conscience. Six. C'est une courbe continue, sans angle, sans trait. C'est l'amour total. C'est une spirale qui, grâce à sa spire ou spiritualité, s'apprête à aller vers l'infini. Le six s'est libéré du ciel et de la terre, de tout blocage supérieur ou inférieur. C'est un pur esprit sans matière. C'est l'ange. Il est pur canal vibratoire. Six est également la forme du foetus en gestation. Chaque fois que l'on trace ces chiffres, on transmet cette sagesse. Ici s'arrête le texte de Bernard Werber. Quant à sept, huit et neuf, j'attends vos commentaires. qui va s'arrêter. Il est un pur défi,